Quel goûter donner à ses enfants ? C'est pour vous sur Bouillon Fit. Hey hey, salut c'est Jessica, votre coach de fitness et aujourd'hui on parle du goûter pour les enfants. Vous m'avez demandé cette vidéo, vous êtes très nombreux souvent à m'envoyer des messages à ce sujet. Jessica, qu'est-ce que tu donnes au goûter à ton fils ? Alors mon fils il a 5 ans, donc on va en parler ensemble. Je vais vous guider sur comment les faire changer d'habitude, quoi leur donner et pourquoi je ne lui donne pas certains aliments. Avant de démarrer ce sujet, téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont très très importants pour vous donner un équilibre de vie et une première étape dans votre quête à une bonne hygiène de vie, à une meilleure santé pour perdre du gras définitivement. Alors ce que vous voyez ici c'est mon bidon, je suis enceinte de jumeau de 4 mois et c'est pour ça que j'ai un gros ventre. Ce n'est pas parce que j'ai bu de la bière pendant une semaine. Les recommandations pour le goûter, qu'est-ce que c'est ? On nous préconise un fruit, un laitage et une source de glucides complexes. Et le piège là-dessus, c'est de donner du sucre, du sucre et du sucre sans s'en rendre compte et en imaginant qu'on respecte les catégories d'aliments. Donc par exemple si on n'a pas de fruits, on va donner à la place une compote, sucre-sucre-sucre ou du jus de fruits. On n'a pas de yaourt bio, un vrai yaourt. On va donner une danette. On se lève tous pour danette ! Ça c'est pas un yaourt, c'est du sucre une fois de plus. Et puis on va donner un gâteau industriel quoi, 2-3 pépitos. Voilà. Donc une compote, 2-3 pépitos et une danette au goûter, non, c'est pas ça. C'est mauvais. Respecter ces trois catégories d'aliments, c'est pas toujours évident. Effectivement, il faut déjà un, que les enfants aiment les fruits. Donc donner un fruit bio par exemple, une pomme que vous découpez, même s'ils ne mangent pas la totalité. Vous donner un fruit, ça c'est pas toujours le cas, on va en parler un petit peu plus tard, qu'ils aiment, qu'ils acceptent de le manger. Donner un laitage, alors c'est bien pour les enfants effectivement qui ont moins de 5 ans, qui ont encore l'enzyme du lactase et qui digèrent bien quand besoin. Si votre enfant, il vous réclame un laitage même après l'âge de 5 ans, même s'il est adolescent, etc., donnez-lui s'il en a envie. Préférez les produits laitiers bio. Et si vous pouvez au bout d'un moment bifurquer vers le chèvre ou le brebis, il y a quand même moins de facteurs de croissance dans ces petits animaux-là que dans la vache. Donc un vrai yaourt est une vraie source de glucides, laquelle ? Celle que vous aurez fait vous maison. Donc les pépitos, les cookies, laissez tomber, n'en achetez plus en fait. Quand il n'y en aura plus dans les placards, quand il n'y en a plus parce que parfois vous avez besoin de faire les courses et il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on n'en mange pas. C'est tout, c'est pareil, sauf que là, il n'y en aura plus. Vous commencez par ne plus en acheter et surtout vous faites un petit gâteau maison. Donc on a des recettes qui sont plus légères. Alors vous pouvez commencer avec des gâteaux classiques, même du quatre-quarts, même des gâteaux à base de farine, de blé, de beurre, de sucre. Ça sera toujours mieux parce que ça n'est pas de transformer que des gâteaux industriels. Donc l'idée, c'est vraiment de se diriger de plus en plus vers le fait maison, le sain, le brut, plutôt que de respecter les catégories d'aliments. Par exemple, si vous n'avez pas de fruits et que c'est l'heure du goûter, ne cherchez pas à donner à tout prix quelque chose où c'est marqué fruits. Ne cherchez pas à donner un jus de fruits. Le jus de fruits, il n'y a plus rien dedans. Vous n'aurez aucune vitamine, aucun bénéfice du fruit. Le jus de fruits n'est pas mieux qu'un verre d'eau. Donc donnez un verre d'eau, vous n'avez pas de fruits, ce n'est pas grave. Cette catégorie d'aliments-là, il la prendra à un autre moment de la journée ou demain quand on pourra manger quelque chose de sain et bon. Moi, mon fils, il prend du fromage. Lui, il va aimer le gouda. Alors il y a des petits fromages qui sont bons, parfois où on a l'impression que ce n'est pas bon, que c'est industriel. Mais en réalité, la composition n'est pas trop mal. Je prends l'exemple du babybel. C'est vraiment du lait avec des pharman lactiques. Il n'y a rien d'autre. Vous prenez par contre la vache qui rit, il y a un conservateur qui est relativement dangereux. Il faut se renseigner sur les fromages. Pareil, sur le gouda, je prends l'exemple du gouda. Moi, j'achète du gouda par exemple au Super U. Au Super U, il y a différents goudas. Il y en a un qui est déjà tout prêt à emballer. Et celui-ci, il n'a aucun additif. Alors que celui qui est fait à la coupe et qui est emballé dans du film alimentaire, lui, il est bourré d'additifs. Donc, il faut prendre le temps de lire s'il y a des additifs ou pas. Quand c'est pour votre enfant, en général, il mange des choses de façon assez répétitive. Il mange à peu près toujours la même chose par période. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Il va manger pendant un temps quelque chose. Après, il va passer à autre chose. Et puis après, il va à autre chose pendant dix jours. Bon, je ne sais pas si c'est pour vous pareil. Il y a des enfants qui mangent toute l'année la même chose ou qui veulent varier. C'est un bon casse-tête s'il veut changer tous les jours, cela dit. Mais voilà, chercher au maximum le non-transformé, le brut et le moins d'additifs possible. On a parlé des fruits, on a parlé du laitage, le glucide complexe. Donc, comme je vous en ai dit un mot tout à l'heure, évitez totalement tout ce qui est industriel. Donc, n'en achetez plus et commencez à faire un gâteau. Si vous faites un gâteau, cela va vous durer trois jours et vous en faites deux par semaine. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'inviter votre enfant à participer à la préparation du gâteau. Il sera d'autant plus fier d'avoir fait ce gâteau. Il sera ravi de pouvoir le consommer, de le partager avec vous ensuite. Ce sera bon aussi pour vous. Et puis, cela lui apprend à cuisiner les bonnes habitudes. C'est-à-dire que si on veut manger sain, on prépare à la maison le repas. Cela peut commencer par les gâteaux. Moi, j'en fais à la maison avec mon fils depuis qu'il est tout petit. Il n'est pas capable aujourd'hui de manger un fondant au chocolat classique au beurre, au sucre. Parce qu'il n'aime que le gâteau au chocolat à la patate douce qui est sans beurre, sans farine de blé et sans lactose. Et il veut celui-là à tous ses anniversaires. Et il veut celui-là très souvent. Je ne lui en fais pas toutes les semaines. On va dire que je lui en fais peut-être un par mois. Mais il adore ce gâteau-là. Donnez ces habitudes-là à vos enfants. Donc voilà, je reprends les catégories d'aliments pour le goûter. On a le fruit, on a le laitage, on a le glucide complexe. Mais en tous les cas, si vous ne pouvez pas respecter ces catégories d'aliments-là parce que vous ne les avez pas sous la main, vous en sautez une, ce n'est pas grave. Le fruit, vous ne l'avez pas, ok, ce n'est pas grave. Vous pouvez donner une poignée d'oléagineux, c'est quelque chose de sain. Donnez-lui donc quelques amandes. Donnez-lui quelques noix de cajou. Donc, grillés non salés, évidemment. Alors ensuite, ce dont je voulais vous parler aussi, comment faire aimer par exemple les fruits à un enfant au goûter. Je prends l'exemple de mon petit garçon. Il aime très peu de fruits, mon plus grand désespoir. Mais je sais qu'il en aime quelques-uns. Et en plus, il les refuse au goûter. Ceux qu'il aime habituellement, il les refuse au goûter. Je sais qu'il aime la pomme. Je sais aussi qu'il a très envie de manger son petit morceau de fromage. Et je sais qu'il a aussi très envie de manger son petit cookies qu'on a préparé ensemble la veille. Eh bien, si tu veux goûter, Jillian, eh bien, il faut commencer par un quartier de pommes. Et je lui lave la pomme. Et je lui épluche la pomme. Et je lui donne un petit bout. Et je m'apprête à manger un autre quartier avec lui. « Regarde, maman, elle aime la pomme. Regarde, maman, elle mange. Je sais que tu aimes ça. Mange la pomme. Tu manges la pomme. Et juste après, je lui donne le gouda. » « Ok, il mange la pomme. » Et en fait, c'est que comme ça que j'ai réussi à lui faire introduire le fruit. C'est-à-dire que si tu veux un peu le système de la carotte, si tu veux ton fromage et ton gâteau, tu manges d'abord ton fruit. Et si votre enfant se braque au début en lui proposant autre chose, faites mine de rien. Ne faites pas de drame. Ne faites pas de « Oui, mais maintenant, ça va changer. Parce que tout ce que tu prends depuis tout ce temps-là, c'est pas bon, c'est n'importe quoi. » Pas de drame. C'est juste qu'il n'y en a plus à la maison. Il n'y en a plus. Et puis tu sais, à la longue, tu auras un peu mal au ventre si tu ne manges que des trucs comme ça. « Tiens, regarde, je te propose autre chose. » On va goûter ça. S'il n'aime pas tout de suite, vous y revenez quelques temps plus tard, vous proposez autre chose. Allez-y vraiment étape par étape, mais n'allez pas au conflit, n'allez pas au fight. Et surtout, ce qui est très important, c'est de prendre son goûter en dehors des écrans. Votre enfant, il est assis pour prendre son goûter. Il n'a pas la télévision. Il n'a pas d'écran, de téléphone, de tablette devant soi. Il faut vraiment qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il mange, comme nous. Il mastique, il prend son temps. Le temps du goûter, c'est comme un temps du repas. Ça compte vraiment. Donc, on est éloigné des écrans. Donc, on récapitule. On privilégie les aliments non transformés, le brut au maximum. On privilégie le fait maison. Et ensuite, on privilégie seulement après les catégories d'aliments, fruits, laitages ou oléagineux et un glucide complexe. Voilà, les amis, pour le goûter, comment je peux vous orienter ? N'hésitez pas à faire des propositions de goûter sur ce que vous donnez, vous, à vos enfants en commentaire. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, comment est-ce qu'on peut changer de cette habitude ? Donnez-moi des situations concrètes. Peut-être que je pourrais vous aider et vous orienter pour améliorer le goûter de vos enfants. Voilà, si ce genre de sujet-là, l'alimentation des enfants, vous intéresse davantage, dites-le-moi aussi en commentaire et je vous ferai d'autres vidéos. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501